Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et il va s'agir de mon book haul du mois de juillet J'ai quand même pas mal de livres à vous présenter Puisque j'ai 15 livres à vous montrer dans cette vidéo Mais j'ai des bonnes excuses Parce que j'en ai acheté seulement 6 Et ce sont 6 livres que j'ai acheté d'occasion Et sinon après ce sont les livres que j'ai reçu Comme cadeau pour mon anniversaire qui était le 28 juin D'ailleurs je tenais à remercier ces personnes là Car ça m'a fait super plaisir Et donc on va commencer dès maintenant Le premier roman que j'ai à vous présenter Il s'agit de Le sourire des femmes Écrit par Nicolas Barraud Publié chez les éditions Le Livre de Poche Donc ici c'est Margot Liseuse qui m'a convaincue A me plonger dans ce roman Puisqu'elle en a parlé tellement bien Dans son dernier point lecture du mois de juillet Que voilà, je ne pouvais pas passer à côté Donc ici nous allons suivre une jeune femme Qui se fait larguer Qui décide du coup pour se réconforter D'aller dans la librairie du coin Et de s'acheter un livre Au fur et à mesure de sa lecture Elle va trouver quelque chose bizarre Tout simplement puisqu'elle trouve Que le personnage principal du livre Le ressemble énormément Puisque au niveau physique, mental Ça lui correspond Et aussi parce que le personnage principal Fait le même métier qu'elle Dans le même restaurant qu'elle Et voilà, c'est une situation assez dérangeante Et déstabilisante pour cette femme Et elle a l'impression que l'auteur a écrit sa vie Et qu'il l'a suivi dans toute sa vie quotidienne Et du coup elle va essayer de contacter l'éditeur Pour pouvoir rencontrer l'auteur Et parler de ce livre Et voilà, j'ai vraiment envie de voir Ce que ça peut donner Les trois prochains romans que je vais vous présenter Ce sont les cadeaux d'anniversaire Que j'ai reçus de la part de mon chéri C'est vraiment très très gentil Et encore un grand merci Parce que c'était trois livres Que je voulais énormément Le premier, il s'agit de Dieu me déteste Écrit par Holly Simon Publié chez l'édition 10-18 C'était un livre qui était sur ma wishlist Depuis très très longtemps Mais il était assez cher Donc j'ai jamais sauté le pas Et puis quand j'ai vu qu'il sortait en format poche Et bien du coup au niveau du prix C'était vachement plus rentable je trouvais Et sans oublier que la couverture du format poche Est dix fois plus jolie que le grand format Donc pour ceux qui ont déjà vu le grand format Vous voyez de quoi je parle Sinon si vous êtes curieux n'hésitez pas à aller voir sur internet C'est trouvable Et donc ici c'est un peu une histoire Comme Nos étoiles contraires de John Green Vu que j'avais adoré ce roman Et bien pourquoi pas lire celui-ci Et pourquoi pas aimer celui-ci aussi Cette histoire donc C'est une histoire de deux adolescents Il me semble qu'ils sont malades Et du coup je sais pas s'il va y avoir une relation amicale Une relation amoureuse Mais dans les deux cas J'ai vraiment envie de m'en plonger dans ce roman Le deuxième roman qu'il m'a offert et dont je suis super contente Également il s'agit de moi Simon, 16 ans, homo sapiens Écrit par Becky Albertalli Publié chez l'édition Hachette Donc c'est vraiment un roman que je voulais Puisqu'on en entend parler quand bien pour l'instant Sur les chaînes Youtube, sur les blogs, etc Et ça a l'air d'être une histoire assez touchante Assez poignante de deux adolescents Donc ici nous allons suivre Simon Qui a 16 ans et qui est homosexuel Et qui va échanger sur un site internet Avec un autre garçon de son lycée Sauf que ces deux garçons ne se connaissent pas en vrai Puisqu'ils échangent sous un pseudonyme Et apparemment il y a un peu une histoire de chantage Il me semble Puisque Simon va être surpris par un autre camarade de classe En train d'échanger donc des mails avec ce Blue L'autre garçon Et du coup il va lui demander de lui arranger un coup Avec une fille qui lui plaît Sinon il va dénoncer le secret de Simon Voilà, il m'en faut pas plus Franchement le résumé fait qu'on a envie de lire ce roman Et le dernier roman qu'il m'a offert Et dont je suis super contente également Franchement il a vraiment fait le bon choix Avec ses trois livres Il s'agit de Fobos Écrit par Victor Dixon Publié chez l'édition Robert Laffont Dans leur collection R Donc là encore une fois c'est un roman Dont on entend beaucoup parler ces derniers temps Donc si vous en avez pas encore entendu parler Et ben je vais faire très vite D'un côté on a six filles De l'autre côté on a six garçons Ils vivent donc chacun de leur côté Et chaque semaine ils se rencontrent pendant six minutes Et ils ont seulement six minutes pour se séduire Et pour se choisir Et tout ça sous l'objectif des caméras Donc ça me fait penser un peu à Secret Story Love Story Vous allez peut-être trouver ça bizarre Et il y en a beaucoup je sais Qui n'aiment pas ce genre d'émission Mais moi j'aime bien perdre mon temps Quand j'ai du temps à perdre bien sûr Devant ce style d'émission Donc voilà J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne La plupart des avis que j'ai vu concernant ce livre Ce sont des avis très positifs C'est souvent des coups de coeur même Et voilà Moi j'espère aussi que ça sera le cas Et je crois qu'il y a un tome 2 Qui est prévu pour la fin 2015 Il me semble Le prochain roman que j'ai à vous présenter Il s'agit du tome 1 de la saga Les Fragmentés Écrit par Neil Schusterman Publié chez l'édition MSK Donc ici pour faire plus simple Et je ne vois pas ce que je peux faire De plus synthétique Je vais vous lire les 3 premières lignes Du résumé Donc dans une société traumatisée Par la seconde guerre civile La charte de la vie vient d'être signée Elle stipule que l'on peut fragmenter Un adolescent âgé de 13 à 18 ans La fragmentation consiste à résilier Un enfant rétroactivement Sans y mettre techniquement fin Et donc apparemment Ici nous allons suivre des adolescents Qui vont essayer de fuir Et d'échapper à ce système Voilà c'est de la dystopie Ca peut que me plaire J'en ai pas spécialement entendu parler Et je l'ai pas souvent vu Sur des chaînes Youtube que je suis Mais voilà Dernièrement je suis tombée sur une photo D'une fille qui était en train de le lire Et elle disait que c'était juste affreux De lire ce tome 1 Lorsqu'elle était enceinte Bon c'est pas mon cas Mais c'est pas pour ça Que je ne le lirai pas Mais ça a l'air d'être assez violent Et j'ai vraiment envie De voir ce que ça peut donner Les deux prochains romans Que je vais vous présenter Ce sont encore des cadeaux d'anniversaire Qui m'ont été offerts Par ma tante et ma cousine Et j'étais super contente Car c'était deux livres Qui se trouvaient également Sur ma wishlist Et quand j'ai ouvert Le premier papier cadeau Je me suis dit Waouh mais c'est un roman Qui était sur ma wishlist Comment elle a fait Et du coup elle m'a dit Qu'elle avait réussi A se procurer ma wishlist Amazon Donc j'étais super contente Donc le premier Il s'agit de Plus loin Plus près Écrit par Anna Harrington Publié chez l'édition Mosaic Donc comment vous dire Que déjà la couverture Moi je la trouve sublime L'arrière également Donc ici Nous allons suivre L'histoire d'une jeune fille Dont sa grande soeur S'est suicidée Pourtant Pour elle Sa grande soeur Ava vraiment la belle vie Elle était belle Intelligente Tout ce qu'elle voulait Et elle est persuadée Que sa grande soeur N'a pas fait cela Pour rien Et qu'elle a pas pu L'abandonner non plus Et du coup Elle va essayer De partir à la recherche D'indices Aux dernières traces Que sa soeur Que sa soeur Auraient pu laisser Sur la terre Et voilà Ça a l'air d'être Assez poignant Assez touchant Et voilà J'avais vraiment envie De me plonger Dans cette histoire là Et le deuxième roman Qu'elle m'ont fait Dont je suis super contente Il s'agit de 12 ans 7 mois Et 11 jours Écrit par Loris Murail Publée chez les éditions Pocket Jeunesse La couverture Bah voilà Moi elle me fait Un peu peur Et du coup J'ai vraiment envie De me plonger Dans ce roman Sachant Il me semble Que c'était Margot Liseuse Qui en avait parlé Sur sa chaîne Et elle avait Beaucoup aimé Et c'est pour cela Même je crois Que je l'avais rajouté Sur ma wish list Donc voilà J'étais super contente Quand j'ai ouvert Le papier cadeau Et que j'ai vu Que c'était celui-ci Et voilà Le résumé Il fout un peu Les jetons Puisqu'apparemment Nous allons suivre Un jeune adolescent Qui s'appelle Walden Qui est abandonné Par son père Dans une cabane Au plein milieu De la forêt Alors chose déjà Pas très normale Et il a juste Quelques boîtes De conserve Un livre Etc Pour survivre Et c'est surtout Les dernières phrases Du résumé Qui me font un peu peur A la fin de chaque journée Walden note son âge Sur une écosse de rondin 12 ans 7 mois Et 4 jours Au moment où commence Son apprentissage Pour le moins étrange Voilà La dernière phrase Elle est obligée De piquer la curiosité Et j'ai vraiment hâte De me plonger Dans ce roman également Le roman suivant C'est un roman Qui était depuis très longtemps Sur ma wish list Et quand j'ai vu Qu'il était à moins de 10 euros En occasion Au lieu de 15,50 euros J'ai foncé C'est un livre Que je vous ai présenté Également dans la vidéo De la pile à lire De l'été 2015 Il s'agit de La gueule du loup Écrit par Marion Brunet Publié chez les éditions Sarvacane Dans leur collection Exprime Voilà Ça fait penser à l'été Les deux filles sont en maillot de bain Apparemment Ce sont deux amies Qui ont réussi A avoir leur bac Et que Comme récompense Plutôt Elle décide donc De partir Passer les vacances D'été A l'étranger Une fois là-bas Elles vont faire Une rencontre assez dérangeante Et donc Va commencer une course Poursuite contre la mort Et donc Elles vont vite comprendre Ce que veut dire Le mot grandir Voilà Il m'en faut pas plus Je fais confiance à Audrey De la chaîne YouTube Le souffle des mots Puisqu'elle avait vraiment Adoré cette histoire Et voilà J'ai craqué ensuite Pour absence Écrit par Lorraine Olivier Publié chez les éditions Hachette Il coûte à la base 18,90€ Je l'ai payé seulement 10,50€ Avec l'envoi inclus Donc autant vous dire Que je suis super contente C'est un livre Que j'ai découvert Sur la chaîne De Geste Livre Addict Qui en avait parlé Dans un book haul Veo Ou sur les sorties Livresques Veo Qu'elle attendait le plus Et quand elle en avait parlé Je me rappelle encore De la sensation Que j'ai éprouvée A ce moment là Et tellement Qu'elle m'avait donné envie De me plonger dans ce roman J'avais directement Mis un commentaire En lui demandant Est-ce que ce livre Était prévu de sortir en français Donc autant vous dire J'étais super contente Quand j'ai vu Qu'il sortait en français J'ai pas spécialement envie De me replonger Dans le résumé Parce que je l'ai lu Mais c'est bof bof Franchement des fois Les personnes Quand ils parlent D'un livre Ils donnent beaucoup plus envie Que le résumé écrit Sur la quatrième De couverture d'un livre Désolée mais c'est comme ça C'est le cas pour ce livre Et il me semble C'est une histoire De filles Qui ont disparu Etc Et franchement J'ai vraiment hâte Ensuite j'ai reçu Des éditions Nathan Et d'ailleurs Je les remercie Le tome 2 Ne regarde pas De Michel Gagnon Qui est la suite Du tome 1 Qui s'appelle Ne t'arrête pas Du même auteur D'ailleurs Et celui là Va paraître le 20 août Donc pour ceux Que ça intéresse Vous savez la date Désormais Et du coup Je n'ai pas lu encore Le tome 1 Il est dans ma pile à lire J'ai vraiment hâte Dans le tome 1 Apparemment nous allons suivre Une jeune adolescente Qui s'appelle Noah Qui se réveille Sur une table d'opération Avec une grande cicatrice Sur la poitrine Elle ne sait pas Pourquoi elle est là Pourquoi elle a été opérée Etc Et elle décide De prendre la fuite Sauf que ses agresseurs Ne vont pas la lâcher D'un pas Puisqu'apparemment Noah est la clé D'un terrible secret Et voilà Il n'en faut pas plus Pour piquer ma curiosité Donc j'ai vraiment hâte De me plonger dans ce tome 1 Puisque désormais Je le tome 2 Ensuite les éditions Nathan M'ont également envoyé Roi de pique Équipe par Kate Sper Qui va apparaître Le 10 septembre 2015 Donc ici on va suivre Un jeune adolescent Qui est au lycée Qui s'appelle Giz Qui est assez bien populaire Assez bien aimé également Et du coup Il règle un peu Tous les problèmes Des adolescents S'il faut faire virer Un élève Il va y arriver S'il y a besoin d'alcool A une soirée Il va y arriver Etc Jusqu'au jour où Un autre camarade Lui demande De lui arranger Un rendez-vous Avec une fille Qui s'appelle Bridget Et bah là Il va y avoir Un petit souci Puisque Giz Va s'accrocher A Bridget Et il va pas vouloir Rendre service A ce camarade de classe Forcément Puisque Bridget L'intéresse Voilà C'est une lecture Assez légère Sans prise de tête Et qui peut faire Que du bien Et j'ai vraiment hâte Ensuite les 4 derniers romans Que je vais vous présenter Je les ai achetés Pour 11,50€ Avec l'envoi inclus Donc les 4 pour 11,50€ Autant vous dire Que j'étais super contente Et je tiens à remercier Aude si tu passes par là Le premier il s'agit De Jardin secret Écrit par Helen Warner Publié chez l'édition Milady Pardon Donc autant vous dire Que la couverture Elle est juste sublime Apparemment ici Nous allons suivre 3 femmes 3 secrets Et des révélations Bouleversantes C'est le genre D'histoire assez Malsaine Assez dérangeante Mais que j'adore Ensuite j'ai pris Seul le silence De R.J. Et Laurie Publié chez l'édition Le livre de poche Donc c'est un thriller Apparemment C'est une série de crimes Et Joseph Va essayer de partir A la recherche Du tueur Voilà C'est un roman Sombre Assez noir Et j'ai vu Que Margot Liseuse L'avait lu Sur livre addict Et qu'elle lui avait Mis une assez bonne note Donc j'ai vraiment hâte De voir ce que ça peut donner Ensuite j'ai craqué Pour un intérêt particulier Pour les morts Écrit par Anne Granger Publié chez l'édition 10-18 Encore une fois Une couverture sublime Donc ici on va suivre Une jeune fille Qui s'appelle Lydie Et qui accepte Un emploi Auprès d'une riche veuve Dont l'ancienne dame De compagnie Et s'est enfuie Avec un inconnu Jusqu'au jour Où Lydie Apprend que cette ancienne Dame de compagnie Est retrouvée morte Dans un chantier Et du coup Lydie va essayer De mener sa propre enquête Et découvrir la vérité Dont le sort Semble étroitement Lié au sien D'après le résumé Voilà J'ai envie d'histoire A ces sons Je pense Pour l'hiver à venir Et ensuite J'ai craqué Pour Si douce sera la mort Écrit par Charlene Harris Publié chez l'édition J'ai lu On va suivre Une jeune fille Qui a 23 ans Qui s'appelle Charlene Et lorsqu'elle s'entraîne A tirer sur des canettes Devant une cabane Elle va être interrompue Par une odeur Assez difficile à supporter Et elle va découvrir Une main Qui dépasse des feuilles Qui sont par terre Et elle va découvrir Un cadavre Et ça va être le corps D'une femme Qui était donc L'infirmière de son père Et là Elle va retourner Voir le shérif Qui s'était occupé De l'affaire Du meurtre De sa mère Et de son père Et elle va dire Que voilà Son père et sa mère Ne sont pas morts Accidentellement Et il faut qu'il la croit Et donc elle va essayer De mener sa propre enquête Encore une fois Une affaire assez sombre Et voilà Mon boucle du mois de juillet Est enfin terminé J'espère qu'il vous aura plu Et qu'il vous aura apporté De nouvelles idées de lecture Il y en a un peu Pour tous les goûts Du thriller Des lectures légères De la romance Etc N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez déjà lu Un de ces livres Que je vous ai présenté Histoire de m'encourager A les sortir De ma pile à lire Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada